Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mic'é dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis du personnage Likant alors le personnage Likant vous allez devoir le trouver au camp de la morue qui se trouve juste ici sur la map donc attendez je vais vous le montrer donc juste ici en dessous de Cathy Corner vous allez devoir vous rendre ici alors je ne sais pas exactement son emplacement exact mais en description en commentaire épinglé je mettrai les emplacements enfin l'emplacement du personnage dans en vidéo dans l'espace des commentaires donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne trouvez pas le Likant donc le personnage Likant donc dès que vous aurez trouvé le personnage Likant vous allez devoir lui parler pour accepter et déclencher la série de cinq défis donc les cinq défis vont vous demander le premier défi plutôt va vous demander de faire une émote à la station météo au fort la crêpe ou au phare de Loki alors là je vais me rendre à la station météo pour vous montrer où c'est exactement alors la station météo j'y arrive c'est juste ici donc regardez c'est à côté du personnage Chimpant de Sky voilà juste ici je vous le montre sur la carte c'est en dessous de Cathy Corner donc c'est juste à côté du camp de la morue donc moi je vous conseille d'aller faire une émote à cet emplacement là donc le fort la crêpe c'est juste ici à côté de belle ever beach je vous montre juste ici je vais pas m'y rendre ça sert à rien et le phare de Loki c'est juste ici donc soit vous vous rendez à l'un de ces deux autres emplacements mais moi je vous conseille directement de vous rendre ici à la station météo qui est juste à côté du personnage Likant comme ça vous pouvez enchaîner les défis donc quand vous êtes ici vous allez devoir juste taper une petite émote pour valider le défi si vous vous rendez aux deux autres emplacements que je vous ai montré sur la carte il faudra aussi taper une petite émote pour valider le défi donc quand vous aurez validé le premier défi le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des animaux sauvages avec une arme de mêlée donc pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages de fortnite saison 8 donc bien évidemment sur cette map sur cette carte que je vous ai affiché les emplacements sont un peu aléatoires parfois les animaux apparaissent parfois ils n'apparaissent pas donc ce que vous faites c'est que vous prenez un véhicule et vous voyagez un peu un peu partout dans la map jusqu'à temps de trouver des animaux sauvages bien souvent moi j'en trouve entre katty corner et et plaisant et rétaillera donc là par exemple hop je suis à katty corner je vais me diriger vers rétaillera et entre le chemin de katty corner et rétaillera bien souvent il ya des sangliers des loups etc donc je vais regarder genre par ici normalement il ya souvent des animaux là apparemment ben je n'ai pas de chance parce qu'il y en a pas donc c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais faire le tour de rétaillera pour voir si j'en trouve pas parce que parfois ils sont un peu ils ont un peu bougé 1 se déplacent donc faut un peu les chercher donc à première vue il y en a pas qui se trouve près de près de rétaillera donc ce que je vais faire si je vais aller vers l'asilek ok donc j'en ai trouvé à l'asilek donc là ici derrière la maison d'architecte il y a deux sangliers et une poule donc ce que vous devez faire c'est prendre votre pioche et infliger des dégâts aux animaux sauvages alors les animaux sauvages ben c'est les poules les sangliers les loups les dinosaures s'il en reste les grenouilles je ne sais pas si sont si c'est compris comme des animaux sauvages mais vous pouvez toujours essayer il y a aussi le requin mais bon infliger des dégâts avec la pioche aux requins c'est faisable mais c'est très risqué donc regardez là il ya un requin je vais essayer de lui infliger des dégâts mais franchement c'est très risqué parce que il fait assez mal donc ce que vous pouvez faire c'est l'attirer ok donc là je vais savoir le taper ok mais j'ai même pas réussi à taper je vais essayer de l'attirer pour essayer qu'ils sautent hors de l'eau et quand il sera hors de l'eau j'aurai plus facile à l'attaquer en fait dès que je m'approche du requin même s'il m'attaque pas ça m'inflige des dégâts donc c'est très compliqué je crois attendez je sais que ce que je peux peut-être faire c'est lui lancer un poisson pour voir et c'est de la pâté comme ça hop ok il essaie hop j'essaie de l'attaquer sinon je pense qu'on veut même pas l'attaqué à la pioche en fait le requin il faut absolument trouver des sangliers ou alors des poules ou ou des loups aussi des loups aussi vous pouvez les attaquer aussi avec la pioche et pour finir le défi vous devez infliger 40 de dégâts aux sangliers ou ou loups donc attendez je vais essayer de renvoyer de la viande pour voir si ça les attire ça n'a pas l'air de voir les attirer à si ça les attire un an quoique même pas c'est un peu compliqué mais voilà vous devez mettre un deux ou trois ou quatre coups de coche pour valider le défi donc quand vous aurez validé ce défi avec les animaux sauvages vous allez devoir détruire une benne à ordures à l'asilec ou à plaisant de parc donc des benne à ordures je vais vous montrer trois emplacements qui se trouvent à l'asilec donc là je me dirige vers l'asilec et ensuite je vous montrerai deux emplacements qui se trouvent à plaisant de parc je vais déjà vous montrer les deux emplacements à plaisant de parc donc je vais pas m'y rendre parce que je vais vous montrer exactement où il se trouve à plaisant de parc vous vous rendez à plaisant de parc et juste ici à côté de la maison d'architecte sur la gauche au rez-de-chaussée donc au sol il y a une benne à ordures qui se trouve juste là et il ya une autre benne à ordures qui se trouve au coin de la ville donc en haut à gauche juste ici là c'est deux benne à ordures que vous allez pouvoir détruire ici à l'asilec il y a quatre benne à ordures donc il y en a deux qui se trouvent juste ici ça c'est deux benne à ordures ce que vous devez faire pour terminer le défi c'est simplement en détruire une des deux voilà mais je vais quand même vous montrer d'autres emplacements au cas où quelqu'un d'autre serait passé avant vous donc il ya un autre emplacement de benne à ordures qui se trouve juste ici à regarder c'est de la benne à ordures jaune donc là justement ben je l'ai affiché je me demande si on peut si on peut jeter de la nourriture dans les bennes je vais tester ça on va tester ça si j'arrive à construire bien évidemment hop est ce que je peux le jeter non ça marche pas c'était juste un tête un test donc voilà c'était la troisième benne à ordures je vais vous en montrer une quatrième qui se trouve en milieu de la ville de la zidec qui se trouve juste ici regardez donc là en plein milieu il ya les parasols et tout ça et la quatrième benne à ordures de la zidec se trouve juste là vous avez juste en détruire une pour terminer le défi alors ensuite le quatrième défi va vous demander d'éliminer un monstre des monstres excusez moi des monstres du cube avec une arme de mêlée dans les détours alors les détours c'est tout simplement les lieux les gros ronds comme que vous pouvez voir sur la carte quand vous ouvrez votre carte il ya toujours en rond comme ça donc ça c'est un détour alors elle peut se pouvant il peut le spawn à n'importe où sur la masse dans n'importe quelle ville vous ouvrez votre carte dès que vous voyez un rond comme ça ça veut dire qu'un détour vous allez devoir vous rentrer dans ce détour ou alors vous pouvez rentrer dans d'autres petits détours donc qui reussent qui sont représentés par des anomalies enfin des petites failles comme ça qu'on a une ici on a une ici et il y en a une autre là bas qu'elles apparaissent toujours par trois donc quand il y en a une qui disparaît il y en a une autre qui est réapparait autre part et en fait quand vous approchez de ces failles ça crée un petit détour pas un aussi grand que celui là mais ça crée un petit détour ou justement il ya des monstres du cube qui vont qui vont apparaître et que vous allez pouvoir tuer avec votre votre pioche pour terminer le défi donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à retagro donc c'est pas par là je me rende à retagro dans le détour qui est présent donc on peut le voir c'est la grosse boule là bas attendez je vais vous la montrer c'est la grosse boule là bas et quand vous allez vous rendre dans ce détour vous allez devoir d'être tué voilà vous allez devoir tuer cinq monstres du cube pour valider et terminer le défi avec votre arme de mêlée votre pioche là c'est ce que je vais faire vous allez voir c'est pas très compliqué parce que vous allez faire pas mal de dégâts alors je sais pas si c'est parce que je suis en foire d'empoing que je fais beaucoup de dégâts au monstre du cube avec ma pioche mais c'est possible qu'en partie normale aussi vous fassiez autant de dégâts on va voir de toute façon la regarder je vais infliger 100 de dégâts aux monstres donc j'ai juste à leur mettre deux coups de pioche pour tuer le monstre donc hop il ya certains il ya même certains monstres que je suis en un seul coup de pioche voilà vous avez juste à tuer cinq monstres de cette façon pour terminer et valider le défi en plus quand vous tuer un monstre ça vous donne du shield donc c'est plutôt assez assez tranquille et assez assez facile à réaliser alors le dernier défi va vous demander de vous déplacer à pied à misty midone donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à misty midone mais vous allez devoir vous rendre à pied donc là je prends la voiture pour me rendre jusqu'à là bas mais après je vais je vais lâcher la voiture vous allez voir voilà là je suis à kathy corner je sors du véhicule en étant à karty corner pour être sûr que le défi se valide bien je vais me rendre à misty midone donc qui est juste ici je vais me rendre à pied complètement à pied parce que je ne sais pas si c'est vraiment si par exemple on spawn à misty midone et qu'on marche dans misty midone ça valide le défi ou s'il faut absolument rentrer dans la ville en étant à pied parce que là si je rentre en étant à bord du véhicule peut-être que le jeu va croire que je suis en véhicule et ça ne va pas valider le défi donc je préfère prendre mes précautions et y aller à pied donc je vous conseille de faire pareil vous vous rendez à misty midone et vous y rendez à pied et ensuite vous allez devoir marcher pendant 200 mètres pour valider le défi bien entendu si vous essayez de vous rendre à misty midone directement dans la ville après avoir sauté du bus et que vous marchez dans la ville et que ça valide votre défi n'hésitez pas à dire en commentaire pour aider la communauté comme ça va ils se prendront pas la tête à y aller à pied moi je vais même pas prendre de petits cubes et tout ça je vais vraiment aller à misty midone à pied pour être sûr que ça valide le défi bien entendu ça le validera pas parce que là je fais des défis en avance mais vous quand le défi sera disponible logiquement ça devrait fonctionner en plus quand vous arrivez dans une ville en bas à gauche de votre écran ouais je pense que c'est en bas à gauche il y a le nom de la ville qui s'affiche là je suis en labo de combat donc ça ne s'affichera pas mais genre par exemple là je devrais arriver à misty midone en bas à gauche et le nom de la ville qui s'affiche et là logiquement je suis rentré à misty midone à pied donc là j'ai plus qu'à faire 200 pas 200 mètres pour valider le défi et terminer la totalité des défis du personnage dit quand donc en réalité en 10 15 minutes vous pouvez faire tous les défis du personnage des camps très facilement et très rapidement donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapimek et ciao Peace